Mogadiscio, 3h l'après-midi, c'est l'heure tant attendue, tant désirée de la mastication du cat, la seule évasion vers un autre monde pour ces miliciens qui depuis 12 ans se battent entre clans rivaux. Ce sont devenus des esclaves de cette drogue qui est abondamment distribuée par les chefs de clan à leur milice. Moi, il faut avoir du cat, je suis milicien, je suis devenu milicien et je me barre. Ils vont faire ce qu'ils veulent, ils prennent les robes de la personne, ils cherchent comment obtenir seulement le cat. Une plantation de cat à 400 km de Nairobi, il est 16h, c'est l'heure de l'accueil. Joseph est un petit exploitant comme il y en a tant d'autres dans la région. La culture de cette drogue rapporte plus de 50 millions de dollars par an aux petits producteurs qui la cultivent. Le cat est une plante hallucinogène consommée dans les pays de la Corne de l'Afrique ainsi qu'au Yémen. La consommation répétée entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, une hypertension ainsi qu'une hyperactivité, souvent accompagnée d'une psychose. La consommation répétée entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque. La consommation répétée entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque. La consommation répétée est une augmentation de la fréquence cardiaque. La consommation répétée est une augmentation de la fréquence cardiaque. Il y a des consommateurs qui se font discrets. Les Somaliens n'interviennent que dans l'enlèvement des marchandises qui partiront vers leurs ateliers de Nairobi pour y être ensuite empaquetés et préparés pour le transport aérien. La distribution du cat est difficile car la nature même de cette drogue nécessite des moyens d'exportation rapides. En effet, la sève du cat perd ses propriétés hallucinogènes 24 heures après la quai. Le sentiment des fermiers kenyans envers les Somaliens qui pourtant leur achètent le cat est très mitigé car ils savent bien qu'une botte qui est achetée ici un quart de dollar est revendue par exemple 5 dollars à Mogadishu. Mais ils ne peuvent se passer de ces intermédiaires qui ont une puissance financière très importante. Ces sociétés d'import-export, si elles n'ont pas comme unique actionnaire les chefs de guerre somaliens, leurs capitaux sont tout de même aux mains des principaux clans qui leur ouvrent tous les accès aux aéroports de Somalie quelle que soit leur appartenance Somalie qui reste le plus grand acheteur de la région. Nous faisons beaucoup d'argent, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème avec les Américains qui comprennent. Ils ont monopolisé la traine. Il y a une monopolie dans cette traine. Les Somaliens ont dépassé les merues. Ils ont contrôlé le prix. Je veux dire, je vais vous dire comment ils ont contrôlé. Il y a un problème. Il y a quatre items dans cette traine. Le premier, il y a des goûts. Le deuxième, il y a des transports. Le troisième, il y a des marques. Le troisième, il y a des marques. Le troisième, il y a des marques. Le troisième, il y a des marques pour acheter les produits. Ce qu'ils ont fait, nous avons produit les merues. Il y a des marques. Il y a des marques. Il y a des marques dans le pays. Il y a eu des marques pour les marques de Somaliens. Un manque de formation. Il y a des marques pour avoir un manager dans cette traine. Et cela me levait à 300 000. J'ai eu l'adgett à des magasins de la traine. Car填. Tous les jours. C'est-à-dire que les entreprises appreniles sont un dernier? Oui, un seul. L'un seul. Et il y en a tellement d'autres. Donc, combien de businessmen sont avec la carte ? Les Somaliens ? Il y en a environ 100. Donc, c'est 8 millions. 8 millions par jour, c'est beaucoup d'argent. Nairobi, un quartier surnommé Little Mogadifio. C'est ici que tous les ordres d'achat de carte sont donnés aux différents sous-traitants somaliens qui habitent dans le district de Mawa. Little Mogadifio est peuplé uniquement de Somalie. Il est extrêmement surveillé par les services kenyans et américains qui sont persuadés que les extrémistes islamiques de la mouvance du mouvement Al-Itad al-Ismalia sont mêlés aux attentats de Nairobi de 1998 et de Momb Passa l'année dernière contre des touristes israéliens. Ici, tous les trafics sont possibles. La population de Little Mogadifio est aux trois quarts en situation irrégulière ou à bénéficier de la corruption des fonctionnaires kenyans qui vendent des passeports à 1 500 $ pièce. Il est 19 heures. Retour à Mawa, mais cette fois-ci chez les exportateurs somaliens. Ici, le ton change. La vue d'une caméra est ici ressentie comme une agression. On nous demande si nous ne sommes pas du FBI ou des inspecteurs de l'ONU. Car les inspecteurs des Nations Unies se sont intéressés de très près au trafic de KAT dans le cadre de la résolution concernant l'embargo sur les armes en Somalie. L'argent du KAT sert en partie à financer les achats d'armes et de matériel destiné aux milices. De plus, les avions revenant de Somalie ne reviennent pas à vide. Car en plus des produits de contrebande ordinaires venant de Dubaï, plusieurs fois, l'exportation du KAT a été suspendue sur la demande des services kenyans qui avaient découvert des armes. Mais l'enjeu économique pour le Kenya est d'importance. Les clans de la région de Meru puissants. Aucun gouvernement ne prendrait l'initiative d'interdire la vente et l'acheminement du KAT vers le Semeni. Il est 21h. Ce KAT sera à Mogadiscio demain matin. 3h du matin, l'aéroport Wilson, à quelques kilomètres de Nairobi. Les colis sont pesés et transportés dans de petits bimoteurs capables d'atterrir sur les terrains de fortune. 9h le lendemain matin à 15 kilomètres de Mogadiscio. Des milices puissamment armées contrôlent la seule route menant à l'aéroport numéro 1. Le Vous attendez un chargement de câble de combien de kilos ? 400 kilos. 10 heures. Les avions sont annoncés. Déjà, les commerçants venus de la capitale se préparent à payer la première taxe aux chefs de guerre contrôlant l'aéroport. Puis il y aura un impôt aux différentes lignes de front qui partagent Mogadichaud en 3 secteurs. Enfin, le 4 pourra être vendu au marché. C'est parti. C'est parti. Vous en connaissez. Vous en connaissez. Il y aura un bars! Le 4. Le 4. Le 5. Le 5. Le 5. Le 7. Le 5. Le 5. C'est parti ! Arrêtez de filmer s'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez de filmer tout de suite. Je ne veux pas vous filmer les avions. Il fout le camp, fout le camp. Ça suffit maintenant, tirez-vous. Le salaud, il faut qu'il parte tout de suite, tout de suite. Faut le camp, fout le camp. Faut le camp, on te tue, on te tue. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. 10h30, Mogadish yonor, il y a eu des accrochages entre miliciens pour le contrôle d'une cargaison de quatre. Bilan de mort. Les hommes du clan, du chef de guerre, Moussa Souri, se préparent au combat. Ils vont monter sur la ligne de front où l'incident s'est produit. Plus tard, s'ils s'en tirent, ils auront leur récompense. Avec cette herbe fraîche qui vient de si loin, tous les jours, pour eux, qui ne sont jamais sortis des quelques kilomètres carrés qu'ils contrôlent à Mogadish. Les milices sont fractionnées. Si elles relèvent toujours d'un seul chef de clan, par contre, elles sont dirigées par des petits commandants locaux qui administrent le territoire qui leur est alloué, comme bon leur semble. Ainsi, la patronne du global hotel s'est retrouvée à la tête d'une petite armée qu'elle gère au mieux de ses intérêts et parfois fait la guerre à ses voisins d'un même clan, pour des différents pécuniers quelconques. Mais elle fera attention à ne pas se mettre le chef de clan à dos, ce qui signifierait pour elle la mort à brève échéance. Dans ce contexte, la conférence de Nairobi paraît complètement dérisoire. Qui de ces chefs de guerre a intérêt à ce que la paix arrive ? Paix qui voudrait dire démilitarisation. Donc, fin du pouvoir des clans et des chefs. Moussasouri d'Yalau, l'homme qui tient tout l'honneur de Mogadisho, est d'ailleurs hostile à toute négociation hors des frontières de la Sommélie. Nous le rencontrons dans une forteresse au nord de Mogadisho. Tout autour de son tujé, des miliciens, des Toyotas, des armes lourdes. Nous voulons que les Somaliens se réunissent, qu'il y ait plus de lignes de front. Nous travaillons pour la réunification de la Sommalie, entre Somaliens, en Somalie, et pas à l'étranger. C'est à Nérobi qu'on parle d'insécurité, mais la situation est bien meilleure qu'avant. En ce qui concerne une meilleure sécurité et de Mogadisho, ce sont nos efforts de conciliation, hors du processus de paix de Nérobi. Mais que pensez-vous de l'envoi de troupes inter-africaines pour désarmer les milices ? J'ai déjà dit tout cela. Les Somaliens n'ont pas besoin de troupes étrangères chez eux. Déjà, les Nations Unies ont envoyé des troupes qui ont généré des pertes importantes de part et d'autre. D'ailleurs, les troupes africaines n'ont aucune discipline. Il y aura encore des combats entre les Somaliens et les troupes de l'Igad. Nous ne voulons pas de ces troupes. Nous ne voulons pas de ces troupes de paix. Nous avons avant tout besoin de nous entendre entre nous pour former un gouvernement somalien. Nous n'avons pas besoin qu'on nous désarbre. Onze heures du matin. Le cat est en vente dans tous les marchés de Mogadiscio. Ici, au nord de la ville, les marchands sont à nouveau taxés. L'argent servira entre autres à l'achat de matériel de guerre plus perfectionné et à la survie du chef de clan. Les marchands sont à nouveau taxés. Tous les jours, on est confronté aux milices qui viennent nous dépouiller. Vous savez, personne, personne ne nous défend. Les profits sont énormes. Le prix de la botte de cat a augmenté de 200%. Elle est allée chercher à l'aéroport. Elle n'en vient juste. Il y a quelque chose à manger quand la nourriture est terminée ou l'après-midi. C'est pour l'aéroport ? Oui, c'est pour l'aéroport. Oui, c'est pour l'aéroport. 15h. Les combats, si combats il y a, cessent. Tous les jours, à la même heure. C'est la pause. Mogadiscio rentre en léthargie. Puis, l'excitation et la folie prennent le dessus. Ces hommes sont maintenant dans un monde où ils se croient invincibles, où la peur n'existe plus. Leurs chefs leur ont donné leur dose. Ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour cela. C'est la pause. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.